Bonjour, bonjour, bienvenue à cette troisième édition du Paris Open Source Summit. Beaucoup de choses à vous dire ce matin, une matinée assez dense. On va parler évidemment d'open source, on va parler des entreprises, parce qu'on est sans doute pour cette troisième édition à une nouvelle approche de l'open source. On est, alors pour parodier un peu quelqu'un qui a disparu ce matin pour l'open source, la vie va commencer, la vie va commencer sans doute dans les entreprises. C'était d'ailleurs hier soir, il y avait une réunion de l'open CIO, et on voit vraiment que l'open source prend sa maturité dans les entreprises. Bien sûr, chez vous, ça fait longtemps qu'elle est prise. Donc on va parler de tout ça ce matin, on va voir, dans un instant, Pierre Baudracot va nous donner tous ses angles, plusieurs tables rondes, vous allez comprendre tout cet ensemble du programme. En tout cas, merci d'être avec nous, et sans plus attendre, j'appelle Jean-Luc Bella, président du Paris Open Source Summit, et Pierre Baudracot, président du programme 2017. Voilà, on peut les applaudir. Jean-Luc, alors quelques mots pour dire qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet sur l'open source ? Pendant ces deux jours, on va parler évidemment de tous les sujets courants, mais aussi beaucoup d'intelligence artificielle, logiciels embarqués, enfin voilà, expliquez-nous tout ça. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, bonjour à monsieur le ministre. Donc on va, moi je vais, Pierre va couvrir le programme, je vais donner quelques commentaires généraux sur ce que je vois, par poindre sur l'open source. Et donc avant ça, pour cet événement qui est un événement important, plus de 5 000 personnes sont attendues, je voudrais quand même remercier Pierre pour le programme qui a été, et toute l'équipe autour de lui, remercier la région Île-de-France, le département 93, notre partenaire Wii U, pour du pôle systématique. Alors, pour moi, l'open source s'envole, donc c'est déjà très présent dans beaucoup d'activités, mais on va voir dans les années qui viennent, cet ensemble de technologies devenir une technologie majeure. Et la raison est assez simple, si on regarde les 6 grandes technologies, les 6 grandes tendances qui structurent un peu l'innovation aujourd'hui, alors il y a bien sûr l'intelligence artificielle, donc je pense que monsieur le ministre y reviendra, il y a tout ce qui est l'Internet des objets et l'embarquer, il y a ce qu'on appelle le Distributing Computing, Distributing Storage, qui va permettre de contribuer à mettre en place des nouveaux services, il y a les enjeux sur l'interface Home Machine qui vont énormément évoluer, il y a tout ce qui constitue les plateformes de trust, de confiance, qui vont permettre de mettre en place des nouveaux marchés, des nouveaux modèles d'échange, qui vont être très structurants dans les dynamiques d'innovation, et puis en fait il y a cette nouvelle ère de la digitalisation, on parle de digitaliser, mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà de digitaliser des textes, des vidéos, on sait maintenant digitaliser des objets, voire des cellules, donc on rentre dans un espace assez inconnu, et sur tous ces segments-là, l'open source est structurant, comme tout sur les infrastructures numériques, maintenant l'open source et l'ensemble de technologies autour duquel se construisent les architectures. Donc, toutes les smarts, smart industries, smart cities, smart énergies, smart mobility, etc., toutes ces tendances de l'innovation qui vont transformer nos sociétés, et qui s'appuient sur une structuration verticale des technologies, c'est-à-dire que toutes ces technologies, que ce soit de connectivité, que ce soit de data, que ce soit d'algorithmes, vont devoir interagir entre elles, et donc utiliser cette culture développée au sein de l'open source. Donc, on va voir émerger des plateformes majeures autour des algorithmes partagés, parce que sans ça, il n'y aura pas d'impact de l'intelligence artificielle. La même chose sur le logiciel embarqué, parce que sans ça, les objets entre eux ne communiqueront pas. Et puis, des plateformes aussi ouvertes au niveau des plateformes de confiance. Donc, on va voir l'open source sortir, ce n'est pas un marché de niche aujourd'hui, c'est significatif, mais grandir et devenir majoritaire. Le marché de l'open source, on aura les chiffres tout à l'heure dans la présentation de Stéphane Fermigier et de Philippe Montargès, mais c'est 4 milliards en France, c'est une croissance de 10%, et moi, je pense que dans les technologies de l'IT, ça va être majoritaire d'ici 5 à 10 ans. Et surtout, l'enjeu majeur, c'est pratiquement 4 000 emplois créés par an, si tant est qu'on puisse associer cette opportunité d'emploi avec les compétences. Donc, face à ça, des enjeux majeurs sur l'open source, il faut grandir, se structurer par rapport à ça, donc le Paris Open Source Summit est là pour ça. Il faut, d'une certaine manière, rassurer les technologies logicielles étant prégnantes un peu partout, donc il faut assurer en termes de qualité, en termes de preuves logicielles, etc. Donc, il y a une maturité à développer encore, même si elle est existante. Et puis, il faut beaucoup communiquer, parce que finalement, ici, les choses sont connues, mais en dehors de la communauté open source, il faut partager cela. C'est un peu les grands enjeux du POS, et c'est ce qu'on va voir dans le programme qui est largement couvert par Pierre, et je lui laisse la parole. Merci. Merci Jean-Luc. Donc, Pierre Baudracot, le programme élaboré au cours de ces deux journées, on va avoir droit à quoi. Bonjour à tous. Alors, le Paris Open Source Summit, c'est une exposition que vous avez vue en traversant pour venir jusqu'à l'auditorium, mais c'est aussi deux axes très forts qui constituent le programme. Le premier, c'est un ensemble de cycles de conférences, et donc, pour donner quelques chiffres, c'est 30 tracts de conférences, 10 salles en parallèle, plus de 230 conférenciers. Donc, un programme très riche qui va couvrir des parties infrastructures jusqu'aux parties écosystèmes et solutions, on va en parler. L'autre axe très important de contenu, c'est tous les événements associés au Paris Open Source Summit. On peut citer l'Open CIO Summit, qui a eu lieu hier, donc réunion de grandes DSI et de leur stratégie par rapport à l'Open Source. L'Open Community Summit, qui est un sommet des communautés Open Source, point clé dans les spécificités de l'Open Source. On le trouve d'ailleurs sur l'exposition. Vous avez le village des associations et des communautés. On a la Fondation Apache, qui vient faire ses ateliers, présenter ses projets. On a le groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, donc Démocratie Numérique, qui vient délocaliser son bureau ouvert dans le cadre du Paris Open Source Summit. Ça aura lieu jeudi, donc demain après-midi. C'est la députée Paula Fortesa qui vient avec ses équipes et qui est prête à accueillir tous les gens qui ont envie de contribuer à l'ouverture de l'Assemblée. On a le député Villani, qui va venir aussi parler d'intelligence artificielle. On a tout un tas d'événements et de temps fort. Je pourrais citer aussi toute la partie Legal Tech. Vous avez vu sans doute qu'il y a un village d'Egal Tech très important, qui est un domaine qui prend aussi de l'ampleur. Donc le Paris Open Source Summit, c'est ça, un cycle de conférences très important et de nombreux événements associés. On mesure l'intérêt d'un domaine aussi par rapport aux personnalités qui viennent et qui décident de participer. Cette année, on a la chance d'avoir des ministres, monsieur le secrétaire d'Etat ici présent. On aura également la ministre des télécoms du Burkina Faso qui va nous rejoindre en fin de matinée. On a le président du CIGREF, monsieur Duverneuil, le président du Syntec Numérique, on a Gilles Babinet, on a le directeur général numérique de l'Agence française pour le développement et beaucoup de personnalités, je ne peux pas tous les citer, du monde open source. Le président de l'OSI, l'Open Source Initiative, on a le CM2L avec ses coprésidents. Donc cette année, on a vu que le programme et la montée en puissance de l'open source, comme disait Jean-Luc, intéressent toutes les strates. Donc au niveau du programme, ça va se ressentir. Le programme va être constitué de trois parties, trois thématiques. La thématique tech qui va parler de tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est le volant de force de l'open source, dont les origines sont technologiques, tout ce qui motorise la révolution numérique, l'IA, le big data, etc. Ça, ça va être couvert par la thématique tech avec le vice-président Jonathan Clark et toute la partie DevOps. On a toute la partie écosystème, la thématique écosystème, qui va s'intéresser à tous les impacts et les apports de l'open source dans différents domaines de la société. La politique, la recherche, le droit, tout ce qui va être open source et modèle ouvert. Enfin, dernière thématique, et c'est une nouveauté cette année, c'est la partie solution, l'idée, et j'ai mis ceci au programme, l'idée étant justement d'accompagner cette croissance, de s'ouvrir. Dans l'open source, on était souvent entre techniciens à parler technique infra. L'enjeu maintenant, et un de nos nouveaux challenges en jeu, c'est d'arriver à parler au marché, au sens large. Ça veut dire adresser des utilisateurs qui ne sont pas des techniciens, qui sont des consommateurs et pas des contributeurs. Et donc, c'est une approche plus business, c'est une approche plus, on montre ce qu'on sait faire, y compris dans les solutions métiers, métiers pour collectivité, dans le track solutions, présidé par Laurent Séguin, ici présent, etc. Donc ça, c'est une des nouveautés. La dernière nouveauté, ou l'autre nouveauté importante, parce qu'il y en a d'autres, mais je vais respecter les délais, c'est l'Afrique. Mon credo, cette année, c'était de dire, on parle beaucoup de la Silicon Valley, on regarde beaucoup ce qui se passe aux Etats-Unis. Or, on a la chance ici d'avoir une langue commune avec de nombreux pays du continent africain, continent qui est en plein développement, de nombreux pays ont des croissances à double chiffre. Quand on va là-bas, on voit vraiment les bouleversements, il suffit d'y aller à deux années d'intervalle et on voit carrément les modifications. Patrick Kouassi, si présent, interviendra et pourra nous expliquer ceci. Et donc, le fait d'y aller, le fait de, ne serait-ce que d'y aller, d'avoir une écoute et des marchés concrètement importants là-bas, j'ai voulu faire partager ceci et dire, nous les entrepreneurs de l'open source français, arrêtons de regarder uniquement à l'ouest, regardons aussi au sud, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Le terrain, il est plus vierge, on a des atomes crochus, on a une langue commune, donc allez-y, regardons, et on a une table ronde très importante sur le sujet, un keynote. Je m'arrête là parce que c'est fini, pour avoir autant, pardon, mais je vous invite à venir assister aux nombreuses conférences et vous allez avoir la suite de la keynote, déjà, qui va faire une petite synthèse au niveau stratégie de tout ceci. Et on reparlera des programmes, justement, avec trois des patrons des programmes, vice-présidents des programmes, qui seront là en toute fin de matinée pour justement élaborer tout ce, nous parler encore de ce programme. Exactement. Merci à tous les deux, Pierre Baudracco et Jean-Luc Béla, et on va enchaîner tout de suite. On le remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada